Oui, juste un petit mot, évidemment, sur l'adoption de la proposition qu'on a faite aux citoyens pour la conservation des boisés. M. le maire, tout simplement, ce que je veux faire mentionner, c'est que je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. Effectivement, on doit garder ce qui est en mesure, ce qui nous appartient, mais de garder les choses qui ne nous appartiennent pas, ça donne des coûts. Le projet démontre très clairement qu'on parle de 45 millions d'investissements. Sur cette ordre d'idée-là, M. le maire, je vous dirais qu'on a quand même avancé grandement à la ville de Saint-Jean-sur-le-Chelieu, parce qu'on avait commencé à travailler à l'époque en 2005 sur un projet sur la politique du environnement. On avait simplement regardé à l'époque jusqu'au corridor forestier pour rejoindre Sorel, Saint-Grégoire et Alantour. Là, on parle de conservation quand même à 90 % du territoire. Je pense que c'est quand même très acceptable. Dans la zone blanche, effectivement. Il faut toujours prendre en considération qu'on a des terres agricoles à l'entour qui nous entourent. Mais à tout ça, évidemment, il faut prendre en considération aussi, c'est qu'il ne faut pas aller nécessairement avec ces frais de taxation-là, nous contribuables, à l'ordre des périmains. On a des infrastructures majeures à investir à Saint-Jean. J'en ai énormément dans mon secteur. On parle de la rue France, qui coûte des 2-3 millions. C'est de l'argent qu'on doit investir parce que notre service, on doit s'en aller à offrir à nos citoyens ce service-là, leur apporter l'eau, leur apporter les besoins nécessaires. Je pense que dans l'ensemble, c'est un compromis qui est intéressant. Et entre autres, évidemment, de voir aussi avoir à améliorer les plans de conservation dans sa longévité pour le renouvellement de nouveaux boisés. Je pense que ça va être très intéressant pour tout l'ensemble de la communauté de Saint-Jean. Alors, tout simplement aussi, remercie tous les gens qui ont travaillé de près de loin à cette présentation-là, dont d'ailleurs M. Castonguay et Mme Franci-Barn-Den, qui ont bien travaillé dans ce dossier, que j'apprécie de leur travail, et ainsi que des gens qui ont intervenu quand même de bien ou de différentes opinions. Je pense que votre opinion est aussi importante qu'une autre. C'est tout ensemble qu'on réussit à améliorer une situation et une qualité. Tout simplement, merci et félicitations à tous pour le travail qui a été effectué. C'est tout, M. Maire. Sous-titrage ST' 501